Bonsoir, merci d'être venu à cette deuxième soirée des trésors de Richelieu et encore ce soir aussi c'est autour d'un ensemble d'oeuvres de la Bibliothèque Nationale. Vous avez vu la première séance était consacrée à l'acquisition d'un album photographique de Delacroix par la BNF et là aussi on reste autour d'une nouveauté cette fois-ci de recherche éditoriale, c'est-à-dire à l'occasion de la publication de cet ouvrage manuscrit d'écrivain dans les collections de la Bibliothèque Nationale de France avec une sélection de manuscrits d'auteurs de la fin du Moyen-Âge jusqu'à nos jours sous la direction de Thomas Cazantre ici présent qui est conservateur au département des manuscrits avec deux autres auteurs Anaïs Dupuis-Olivier et Jérôme Wilminot qui sont également conservateurs au département. Et c'est intéressant ce livre avec cette approche complètement différente, bien sûr la collection de manuscrits est richissime mais le choix d'avoir une collection d'auteurs qui commence à devenir vraiment importante à partir du XVIIIe et surtout après à partir du Leg de Victor Hugo, ça devient un peu le temple des écrivains à langue française et ils vont nous parler de tout ça pendant quelques temps et avec un choix de manuscrits que vous voyez ici sur la table et après s'il nous reste un peu de temps pour quelques questions. Merci Gennaro, bonsoir à tous, merci d'être venu ce soir si nombreux dans le froid hivernal. Alors en 2001 la BNF avait consacré une exposition pionnière au manuscrit littéraire, une exposition qui était sobrement intitulée Brouillon d'écrivain sous la direction de Marie-Odile Germain et de Daniel Thibault. Exposition pionnière parce que pour la première fois en France au moins et à cette échelle, les manuscrits étaient montrés non plus en appoint dans une exposition monographique consacrée à un écrivain où en général c'était un peu la pratique, on mettait le manuscrit entre le portrait de l'écrivain et l'édition originale du livre, mais ils étaient montrés désormais seuls et pour eux-mêmes comme des objets muséaux de plein statut. Cette exposition, elle a profondément marqué ceux qui ont eu la chance de l'avoir. La tradition philologique d'établissement des textes, puisqu'on a appelé la critique génétique, avait depuis longtemps consacré les manuscrits d'écrivains comme des objets d'études. Le marché des autographes, de son côté, leur avait donné une valeur marchande. Et en cette fin de XXe siècle, alors que commençait à s'affirmer le règne des écrans, on découvrait progressivement, à ces feuilles de papier couvertes d'encre, une forme de beauté. Depuis, cette approche esthétique des manuscrits n'a cessé de s'affirmer. Et aussi, vingt ans après, les éditions de la Bibliothèque Nationale de France, en partenariat avec les éditions textuelles, ont souhaité proposer à nouveau au public un voyage à travers les manuscrits de la littérature française, conservés dans les collections de la BNF. Principalement au département des manuscrits, mais aussi dans d'autres départements, départements des arts du spectacle, des cartes et plans, et bibliothèques de l'Arsenal. L'idée n'est évidemment pas de refaire brouillon d'écrivain, dont le propos a gardé toute sa validité, mais de proposer un beau livre, un album, mettant les manuscrits en majesté, tout en offrant les informations essentielles à leur compréhension, à leur juste appréciation. C'est cette publication toute récente qui sert de prétexte à notre rencontre de ce soir, une rencontre qui, je vous rassure, ne va pas se résumer à un étalage promotionnel, mais qui sera l'occasion, comme toujours dans ces trésors de Richelieu, d'une rencontre privilégiée avec des documents originaux, en chair et en os, si j'ose dire. Je me contenterai donc d'une introduction destinée à cerner cet objet étrange et polymorphe qu'est le manuscrit d'écrivain, avant que nous ne nous plongions ensemble, dans certains d'entre eux, avec mes collègues et co-auteurs, Anaïs Dupuy-Olivier et Jérôme Villeminot, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de m'accompagner ce soir. Alors, à dire vrai, rien ne va de soi dans cette histoire. Parmi les multiples interrogations collectives auxquelles ont donné lieu la conception et l'élaboration de cet ouvrage, figurent en premier lieu celles de son objet même. Un esprit chagrin, il y en a, nous ferait ainsi remarquer que dans ce livre, qui s'intitule « Manuscrits d'écrivain », il n'y a pas que des manuscrits, techniquement, puisqu'on y trouve aussi des textes dactylographiés, par exemple, le manuscrit de « Ravage » de René Barjavel, « Mixte », ou le manuscrit de « Triste tropique » de Claude Lévi-Strauss. Et on pourrait remarquer aussi que certains des auteurs représentés ici ne se seraient pas définis eux-mêmes comme des écrivains. C'est sans doute le cas de Lévi-Strauss, à nouveau, ou encore de Michel Foucault. À ces premières incohérences, dues aux incertitudes de la terminologie, après tout, dans les brouillons d'écrivains, il n'y avait pas que des brouillons, dues aussi aux évolutions techniques de l'écriture et aux métamorphoses, surtout contemporaines, du champ de ce que l'on considère comme littérature, on pourrait en ajouter d'autres. Ainsi, avions-nous choisi de ne faire figurer que des autographes. Et pourtant, nous avons finalement retenu un texte calligraphié, « La guirlande de Julie », et un autre de la main d'un secrétaire, c'est le manuscrit de l'Esprit des lois de Montesquieu. Alors, dans les deux cas, il y a une bonne excuse. Pour « La guirlande de Julie », dans le livre, on a représenté le passage sur la tulipe, là, ce soir, je vous fais cadeau de la violette. Pour « La guirlande de Julie », parce que c'est l'œuvre d'un calligraphe, mais il ne s'agit pas d'une copie, mais bien du manuscrit original et unique, d'une création collective, confiée ensuite à un calligraphe pour la beauté et l'uniformité. Et quant à Montesquieu, certes, le manuscrit est de la main d'un secrétaire, mais c'est bien le manuscrit de travail sur lequel Montesquieu a travaillé, et qu'il a abondamment annoté et corrigé, comme on le voit sur cette page. Enfin, nous avions souhaité limiter notre sélection à des textes proprement littéraires, sauf que proprement littéraire, ça ne veut justement pas dire grand-chose, ou en tout cas, ça ne veut pas dire la même chose à toutes les époques. On vient de l'évoquer pour des ouvrages de sciences humaines, comme « Triste tropique », ou « L'histoire de la sexualité » de Foucault, ou « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir, tous présents dans ce livre, mais après tout, en quoi le statut littéraire de ces textes diffèrerait-il de celui de l'esprit des lois, ou des considérations sur la révolution française de Madame de Stal, dont la qualité littéraire est aujourd'hui absolument indiscutable et indiscutée. Enfin, à l'autre extrémité du champ de la littérature, on trouve les écritures personnelles, les journaux et les correspondances, que nous avions aussi en principe exclues de notre sélection, et pourtant nous avons retenu finalement des textes non destinés initialement à la publication, comme les lettres de Madame de Sévigné, qui sont reconnues depuis plus de trois siècles comme relevant pleinement des belles lettres, avec ou sans trait d'union, ou bien les fragments de « Mon cœur mis à nu » de Charles Baudelaire, tirés, non sans une part d'arbitraire, de ces papiers intimes laissés à sa mort, comme les bribes d'un grand projet de livre en prose sans doute plus rêvé que clairement envisagé. Le manuscrit qui est actuellement exposé à l'exposition Baudelaire sur le site François Mitterrand de la BNF. Mais comment nier que ces fragments prennent pleinement place dans cette lignée littéraire si profondément française de la démystification aphoristique qui va de la Rochefoucauld à Sioran et à Philippe Muray. Et bien de toutes ces approximations résultent pourtant, miracle de la littérature et de la qualité, je pense, du travail éditorial et graphique réunis, un recueil, un objet dans lequel je défie quiconque de dire que tel ou tel texte n'est pas à sa place. Et où de multiples échos inattendus s'établissent à travers les époques, la diversité des supports, des statuts et des écritures. Sans doute parce que tous ces feuillets témoignent finalement du même geste, celui de la main, qui, en appliquant de l'encre sur du papier, transforme la pensée ou la parole en écriture, les fixe, au moins provisoirement, et fait œuvre de création verbale. Alors, si cet acte d'écriture est attesté depuis quelques millénaires déjà, les documents qui en témoignent sont, eux, beaucoup plus chichement distribués dans le temps, à peine quelques siècles. Nous avons fait débuter notre parcours au XVe siècle, où l'on trouve, on commence à trouver de rares exemples de manuscrits dans lesquels peut se reconnaître la main de l'auteur, comme sur ce livre de pensée de Charles d'Orléans, écrit de plusieurs mains, mais dont certaines, on en est à peu près sûr, sont vraiment écrits par le duc d'Orléans lui-même. Et ces manuscrits du milieu du XVe sont précisément contemporains du moment où l'invention de l'imprimerie, à caractère mobile, annonçait la très progressive disparition du manuscrit comme état final du texte. A partir du XVIIe, la plupart des manuscrits d'écrivains qui nous sont parvenus sont des textes qui n'étaient pas initialement destinés à la publication, puisque quand c'était le cas, la plupart du temps, le manuscrit disparaissait, il ne survivait pas au passage chez l'imprimeur. Donc des lettres, comme celle de Madame de Sévigné, des mémoires qui relevaient pour leur auteur d'une transmission familiale, qui n'était pas destinée à être imprimée, comme les mémoires du cardinal de Ré, ou bien sûr du duc de Saint-Simon, ou des textes laissés inachevés par la mort prématurée de l'auteur. C'est le cas des pensées de Pascal. Ces pensées qui sont à bien des égards la pierre angulaire du manuscrit moderne, puisqu'il s'agit, dans le domaine français au moins, du plus ancien brouillon conservé, avec ses strates d'écriture, ses ratures, son incertitude et son instabilité. Le manuscrit donne alors à voir ce qui était jusque-là oblitéré, l'écriture comme travail, comme processus et non comme aboutissement. Et ce travail de l'écrivain ainsi dévoilé induit aussi un nouveau travail pour le lecteur, qui ne va plus se contenter de déchiffrer le texte, mais qui doit aussi l'agencer, le démêler, le hiérarchiser, l'interpréter, ce qui est finalement une forme de co-création. L'affirmation progressive de l'écrivain comme créateur à partir du siècle des Lumières, l'essor de son statut social et symbolique a pour conséquence une meilleure conservation et transmission des manuscrits, y compris pour les textes publiés. Même si les plus gros corpus qui nous soient parvenus du XVIIIe, ceux de Diderot, de Casanova, de Sade, sont encore des parutions posthumes. Mais c'est surtout avec le romantisme que commence vraiment l'âge d'or du manuscrit d'écrivain, ce qui se traduit statistiquement bien dans ce volume, puisque les trois quarts des textes présentés ont été écrits après 1815. Madame de Stal ouvre ici cette époque faste du manuscrit, qui mène jusqu'aux avant-gardes et aux auteurs majeurs du XXe siècle. Une époque faste, mais fugace à l'échelle de l'histoire de la littérature. On manque à ma connaissance de statistiques globales pour dire quand cet âge d'or commence à décliner et pour mesurer l'ampleur de ce déclin. Toujours est-il qu'à partir des années 1930 au moins, l'écriture mécanique, puis bien plus tard électronique, vient concurrencer et parfois remplacer la plume ou le stylo. L'usage mixte des deux procédés que l'on rencontre ici chez Barjavel, chez Lévi-Strauss ou chez Barthes, ou chez Malraux d'ailleurs, se maintenant jusqu'à nos jours chez beaucoup d'auteurs. Pour des raisons diplomatiques, nous avons fait le choix de ne retenir que des auteurs vivants et c'est ainsi que ce parcours s'achève avec le manuscrit du Tout Monde d'Edouard Glissant, entré dans les collections en 2016. et décoré artistiquement par son jeune fils. Alors s'il témoigne ainsi des métamorphoses historiques du manuscrit d'écrivain, ce livre s'efforce aussi de donner à voir sa variété derrière la superficielle monotonie des pages et des lignes d'écriture. J'évoquais tout à l'heure les hésitations auxquelles nous avait confronté l'impossible définition de ce qu'est ou n'est pas un manuscrit d'écrivain. Proposer une typologie rigide serait donc bien hasardeux et je me contenterai d'évoquer, pour finir cette introduction, de manière très générale les multiples approches auxquelles peut prêter le manuscrit littéraire. Un manuscrit, c'est d'abord pourquoi le nier une relique, porteuse d'une aura particulière. C'est un objet de vénération dans ce culte laïque dont les écrivains peuvent encore un peu être l'objet. Après tout, ils sont les objets les plus concrets, les plus irréfutables et irremplaçables qui nous soient parvenus de leurs auteurs. Plus habités que n'importe quel tombeau, fut-il au Panthéon, où notre président est en train de prononcer un discours d'ailleurs, et plus incarnés que n'importe quelle photographie. Même si on est insensible au fétichisme de l'autographe, mais que l'on aime ce que l'on appelle encore littérature, il est difficile de ne pas être ému en voyant à l'état natif certaines phrases, certains vers, qui hantent notre mémoire collective ou intime, comme je pense qu'on aura l'occasion de le voir tout à l'heure avec Apollinaire, ou de penser que, pour certains textes majeurs, publiés bien après leur rédaction, et souvent après la mort de leur auteur, leur existence n'a longtemps tenu qu'à un fil, c'est le fil de la préservation concrète, matérielle, de ces feuillets, uniques et fragiles, comme tout papier. En tant que conservateurs de manuscrits, nous sommes très littéralement payés pour le savoir. Il s'en est ainsi fallu de peu que les mémoires, encore largement inédites de Casanova, ne brûlent à Leipzig dans les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, ou que l'élias de Pascal ne soit dispersé ou perdu, comme les quelques petites feuilles sur lesquelles Rimbaud et Germain Nouveau avaient recopié le texte des Illuminations. Tout n'a souvent tenu qu'à la ferveur de quelques amis ou fidèles et à pas mal de chance. Chaque manuscrit, à sa façon, est toujours un peu à la fois un miracle et un miraculé. À cette approche religieuse ou fétichiste, selon les appréciations, on peut ajouter ou préférer une approche esthétique. La beauté d'un manuscrit est une chose évidemment éminemment subjective, bien plus encore que celle d'une œuvre d'art, et on a parfaitement le droit d'y être absolument insensible. Il n'empêche, et l'étymologie grecque nous le rappelle, qu'écrire et dessiner sont un même geste. Et les croisements et les hybridations inventées par l'art moderne, comme le côtoiement de civilisations qui placent la calligraphie au sommet de la hiérarchie des arts, comme l'islam ou la Chine, influencent forcément notre regard d'Européens post-modernes du début du XXIe siècle sur ces pages couvertes de lignes et de signes, et nous invitent à y voir aussi des figures, des architectures, des mouvements. Il arrive aussi, ce qui est plus facile à partager, que le dessin proprement dit vienne se mêler à l'écriture. C'est un aspect que nous avons tenu à mettre en valeur dans ce volume en donnant des exemples de cohabitation sur la page du texte et de l'image. Ça peut être tout simplement quand la main de l'écrivain, peut-être dans des moments de pause ou d'absence d'inspiration, s'amuse à peupler les marges de figures étranges. Exemple dans le manuscrit d'un attendant Godot de Samuel Beckett, conservé au département des arts du spectacle, où on trouve plusieurs de ces créatures bizarres. ou bien des personnages, les feuillets préparatoires de la vie mode d'emploi de Georges Pérec, conservé à la bibliothèque de l'Arsenal, avec ce que Claire Le Sage, conservatrice qui a écrit la notice, appelle très justement des dessins exutoires. ou bien plus pratique quand elle esquisse la scénographie d'une pièce. C'est ici le manuscrit des paravents de Jean Genet, où Genet a lui-même, plutôt qu'une longue didascalie, dessinait le décor qu'il suggérait, qu'il préconisait pour chaque scène. Là, on en est de l'ordre du gribouillage. Parfois, l'écrivain se fait peintre et illustre son propre manuscrit. L'exemple majeur, c'est évidemment le manuscrit des travailleurs de la mer de Victor Hugo, dans lequel il a fait monter des dessins de sa main en regard des pages de texte. Et enfin, parfois, à partir de la fin du XIXe siècle, le manuscrit, calligraphié, mais en général autographe, est offert à l'inspiration d'un artiste, comme l'a fait, par exemple, José Maria de Hérédia avec Émile Lévy, qu'il a chargé d'illustrer son sonnet Antoine et Cléopâtre, conservé à la bibliothèque de l'Arsenal, ou, dans la deuxième moitié du XXe siècle, René Char, qui allait se donner libre cours à des artistes pour illustrer plusieurs de ses manuscrits, Braque, Miro ou Vieira da Silva, comme ici. Enfin et surtout, le manuscrit est, avec les éventuels commentaires de l'auteur sur sa propre pratique, le principal témoin du processus créatif dont il porte les traces sans pour autant nous en donner toujours toutes les clés, comme c'est d'ailleurs aussi le cas le plus souvent en archéologie. Si l'étude d'un manuscrit est un travail minutieux, souvent ardu, réservé à des spécialistes, le profane qui feuillette un livre comme celui-ci ou qui découvre un manuscrit sous vitrine dans une exposition, peut néanmoins avoir une première notion, souvent frappante, de ce processus créatif, rien qu'à voir le seul aspect de la page avant même d'ententer le déchiffrement. On peut ainsi faire, un peu comme dans les nourritures terrestres de Gilles, une liste des différents types d'écrivains d'après leurs manuscrits. Il y a ceux chez qui l'écriture est un processus d'expansion à partir d'un premier noyau de texte qui va s'enrichir, se développer, s'étendre sur la page, voire sur les doubles pages. Ça peut être une expansion latérale comme chez Hugo. Ce n'est pas ce qu'on a repris dans le livre. Là, c'est un double feuillet du William Shakespeare où on voit la colonne de texte initial et puis la marge qui a été prévue par Hugo sur la gauche pour des ajouts. Et puis finalement, elle n'a pas suffi et il a débordé sur le double feuillet en face pour faire des ajouts aux ajouts. Donc, expansion latérale chez Hugo, expansion longitudinale chez Proust, l'exemple des fameuses paperoles sur ce carrier du manuscrit du temps retrouvé. Donc, il y a aussi ceux qui écrivent par fragments, puis découpent, agences, assemblent, un peu à la façon d'un monteur de cinéma. Exemple Malraux, alors désolé pour le noir et blanc, c'est tout ce que j'ai trouvé, avec le manuscrit de la condition humaine confectionné sur les instructions de Malraux lui-même, avec des petits bouts de texte, soit manuscrits, soit dactylographiés, assemblés sur la page. Il y a ceux qui reprennent inlassablement la même page, la recopiant intégralement à chaque fois, puis la barrant pour parvenir à une perfection rêvée. L'exemple canonique, c'est évidemment Flaubert. Voilà la première page de l'éducation sentimentale. Il y en a une dizaine de recommencements et de recommencements du commencement dans le manuscrit. Je vous montre les trois premières. Il y a les maniaques de la retouche, dont les ratures et les réécritures en interline ou dans les marges étoilent la page. Ce sont les stylistes. Exemple, bien sûr, Joris Carluis-Mans dans cette page du manuscrit d'Arcbourg ou, je ne suis pas sûr que la comparaison lui aurait plu, Julien Gracq dans cette page du manuscrit du rivage des Sirtes. Voilà, on a un petit peu la même impression visuelle. Et il y a ceux au contraire chez qui le texte coule de la main comme une eau de source immédiatement pure dans laquelle il n'y aura presque plus rien à filtrer ou à ajouter. Exemple, Georges Sand faisant le récit de sa vie ou le jeune Aragon passant à la sulfateuse la quasi-totalité des écrivains de son temps dans son traité du style. Voilà, quasiment aucune rature et c'est le texte qui a été imprimé tel quel. Et l'on pourrait ainsi multiplier les types mais j'ai assez parlé. Ce travail que l'on peut donc ainsi lire à l'échelle de la page les manuscrits envisagés comme dossiers avec leurs avant-textes, leurs rédactions successives, des premières ébauches aux épreuves corrigées le donnent aussi à voir à l'échelle de la conception d'ensemble de l'œuvre par le déploiement des étapes successives de la création. C'est ce que nous ne pouvions en faute de place montrer que partiellement dans ce volume et c'est ce que nous vous proposons de découvrir maintenant avec trois exemples abordés chronologiquement. un roman Germinal d'Émile Zola un poème Zone de Guillaume Apollinaire et enfin un essai Les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Et je cède donc la parole à Anaïs Dupuis-Olivier qui va nous présenter le manuscrit de Germinal qui nous attend déjà sur la table. Bonsoir à tous je prends donc la suite de Thomas pour vous parler de Germinal qui est vraisemblablement des trois textes retenus ce soir le plus connu. Son histoire a effectivement fait l'objet de nombreuses adaptations encore aujourd'hui pour la télévision mais ce qui nous intéresse aujourd'hui ce n'est pas le contenu de cette oeuvre mais la façon dont ce roman a été imaginé et composé par Émile Zola. Avant de présenter la fabrique de Germinal je vais dire quelques mots sur la fresque romanesque des Rougons-Macquart que Zola a sous-titré histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second empire. En 1868 à l'âge de 28 ans Zola alors journaliste littéraire et politique reconnu s'engage dans un vaste projet dresser un tableau réaliste de la société de son époque à travers l'histoire d'une famille les Rougons-Macquart et son évolution dans toutes les classes sociales. Il veut démontrer à la manière de l'expérimentation scientifique la double influence de l'hérédité et du milieu sur ses personnages. Dans son entreprise ses modèles sont Flaubert, Stendhal, les frères Goncourt et surtout Balzac et sa condition humaine dont les 92 volumes sont parus entre 1830 et 1856. Des dix romans prévus initialement la fresque des Rougons-Macquart en comptera finalement 20 publiés entre 1871 et 1893 soit à peu près un titre par an. Treizième titre de la série des Rougons-Macquart Germinal constitue avec l'Assommoir les deux faces du monde ouvrier. La genèse de ce roman qui raconte la grève de mineurs à Montsou près de Lille est liée au contexte politique et social des années 1860-1870 qui marqua profondément Zola et lui fit modifier l'ordre de rédaction de ses romans. C'est à cette époque qu'un mouvement ouvrier émerge et qu'éclate les premières grèves de mineurs revendiquant de meilleures conditions de travail et de rémunération d'abord dans la Loire et l'Aveyron puis dans le nord de la France. Leur répression dans le sang suscite l'émoi de la presse parisienne. La débâcle de la guerre de 1870 et les violences à l'encontre des communards ne font qu'accentuer l'hostilité face au pouvoir en place. Après 1875 sous la pression de l'électorat républicain, les gouvernants sont contraints d'améliorer la législation en vigueur. Parmi ces mesures citons l'amnistie des communards et l'interdiction de faire travailler les femmes et les enfants de moins de 12 ans dans les mines. En journaliste observateur, Émile Zola est attentif à ses actualités. Chroniqueur parlementaire pour deux revues pendant la commune, il suit de près les événements et est horrifié par la répression qu'il en ait fait lors de la semaine sanglante. Zola imagine alors un second roman ouvrier à la dimension politique plus développée que celle de l'assommoir. Mais voyant que les mines sont le terrain de nouveaux affrontements, qu'elles suscitent l'intérêt des journalistes, des écrivains et des peintres, Zola réoriente son projet. À l'ouvrier d'insurrection se substituera l'ouvrier grégiste. À l'été 1883, sa décision est prise. Après la joie de vivre, il écrira non pas un roman de la terre ni un roman des chemins de fer comme il l'avait prévu initialement, mais un roman de la mine. Pour composer ces romans, Zola procédait selon une méthode de travail immuable dont il ne se cachait pas. Il mettait même à la disposition des journalistes et des jeunes auteurs qui lui demandaient des conseils, les manuscrits et les dossiers préparatoires de ses œuvres afin que ces personnes voient comment il travaillait, avec quels sérieux et soucis des sources. Au-delà de son caractère immuable, cette méthode se caractérise par sa rigueur scientifique et sa régularité. Marqué par le positivisme de son époque, Zola a contribué ses romans par étapes et par strates successives dont les quatre volumes que vous voyez sur la table là-bas, qui sont relatifs à l'élaboration de Germinal, gardent la trace et qu'ils permettent de suivre. Aujourd'hui, deux volumes constituent le dossier préparatoire, le volume NAF 10307 et celui 10308 et deux volumes constituent le manuscrit, les volumes NAF 10305 et 10306. Mais il faut vous imaginer que quand Alexandrine Zola, la veuve de l'écrivain, a apporté les manuscrits de son époux à la Bibliothèque nationale en 1904, ceci n'était pas relié. C'était des feuillets volants réunis par dossiers d'œuvre. Pour Germinal, imaginez près de 1800 feuillets rédigés ou rassemblés pour les documents qui ne sont pas de la main de Zola pendant un an de février 1884 à janvier 1885. La relure de ces feuillets a été réalisée par la Bibliothèque dans les années qui ont suivi le don. En étudiant les volumes, on constate que parfois, notamment dans le dossier préparatoire, l'ordre des documents ne correspond pas à l'ordre dans lequel ils ont été produits. Plusieurs raisons à cela. Les feuillets ne sont pas datés. Tous n'ont pas été numérotés par Zola. Ensuite, certains documents ont été rédigés de façon presque simultanée. Enfin, à l'époque où cette relure a été réalisée, l'œuvre de Zola n'avait pas encore fait l'objet d'études qui ont permis d'affiner la connaissance de sa méthode de travail. Cet état de fait m'amènera donc à passer d'un volume à l'autre dans ma reconstitution de la fabrique de Germinal. Cette fabrique se comprend en cinq étapes. la phase de documentation, l'ébauche, les personnages, les plans et la rédaction. Zola commence toujours par mener une minutieuse enquête afin de rassembler la matière la plus complète et la plus juste pour son nouveau roman. Il s'entoure, dit-il, de toute une bibliothèque, fait causer toutes les personnes compétentes qu'il peut approcher, voyage, va voir les horizons, les gens et les mœurs. Il rassemble des informations diverses, historiques, juridiques, architecturales, géographiques, techniques ou encore lexicales qu'il puise à trois sources. Tout d'abord, il les puise dans des livres tels La vie souterraine de Louis-Laurent-Simonin paru en 1867 ou La question ouvrière au XIXe siècle de Paul-le-Roy-Bollieu publié en 1872. Thomas va vous montrer quelques feuillets des notes que Zola a prises pour la vie souterraine de Simonin. C'est le feuillet 365. Oui. Oui. La deuxième source de Zola sont les témoins qui fournissent des informations, je cite, sur ce qu'ils ont vu ou sur ce qu'ils savent. Leurs témoignages sont recueillis sous forme d'articles, de lettres ou encore d'entretiens, comme ce dossier de coupure de presse relative à la grève qui a éclaté dans la mine d'Anzin en février 1884. Dans ce même volume, il y a tout un ensemble de coupures de presse qui ont été reliées. vu le format, elles ont dû être pliées parce qu'elles sont beaucoup plus grandes que la taille du volume. La troisième source d'Émile Zola, c'est l'observation personnelle, directe. Bref, je cite à nouveau ce qu'on va voir, entendre ou sentir sur place. Ainsi, à l'occasion de la grève d'Anzin, Zola séjourne dix jours dans le coron à proximité de la mine afin de se renseigner sur le fonctionnement des houillères et les conductions de vie des mineurs, descendant dans les puits, assistant aux réunions syndicales, suivant les travailleurs dans les cafés et chez eux. Il en résulte à peu près 100 feuillets de notes au crayon à papier prises sur le vif. Oui, et donc ces notes sont, voilà, de février à mars 1884, cette phase de documentation précède, puis alterne avec l'établissement de l'ébauche. Cette carcasse en grand du roman, selon les mots de l'auteur, dégrossit le déroulé et pose les lignes de force. C'est un texte programmatique de longueur variable qui donne le thème et la tonalité de l'œuvre. Les premiers mots de l'ébauche de Germinal en témoignent largement. Au feuillet 402, on peut lire « Le roman Le roman est le soulèvement des salariés, le coup d'épaule donné à la société qui craque un instant, en un mot, la lutte du capital et du travail. C'est là qu'est l'importance du livre, je le veux, prédisant l'avenir, posant la question qui sera la question la plus importante du XXe siècle. L'ébauche s'étend sur son feuillet. À ce stade de composition, Zola écrit au fil de la plume, se livrant à une exploration des possibles. Je ne prépare pas la phrase toute faite. Je me jette en elle comme on se jette à l'eau. Je ne crains pas la phrase. En face d'elle, je suis brave. Je fonce sur l'ennemi, j'attaque la phrase, laissant à l'euphonie le soin de l'achever. En général, dans l'ébauche, les phrases sont courtes. Elles sont parfois sans verbe ou comportent un verbe à l'infinitif qui vaut impératif comme au feuillet 408. Tout en haut de la page, on peut lire « Montrez par contre un cabaret qui fait ses affaires. » On constate aussi dans l'ébauche que Zola emploie souvent la première personne du singulier puisqu'il raconte ce qu'il va écrire et ce qu'il va faire. Un peu plus loin, dans cette page, on peut lire « J'ai deux exploitations, la grande mine » ou encore un peu plus loin, « C'est chez celui-ci que je montrerai la misère allant de compagnie avec celle des ouvriers. » Et à la fin, on peut lire « Je me demande si » et ainsi de suite. L'ébauche ne comporte aucune subdivision. Il faut attendre l'étape suivante, le plan général pour que des subdivisions apparaissent. Le premier plan de Germinal est très court. Il se trouve au début de ce volume. Il comprend sept feuillets, un feuillet par partie. Zola y rappelle l'axe de l'œuvre, énumère les parties et les chapitres. Il propose une description succincte et synthétique du contenu de chaque partie. Peu de personnages sont nommés, mais l'essentiel y est. Donc là, on voit que les phrases sont très courtes. Souvent, il n'y a pas de verbe. On voit seulement par exemple « puis », « galerie ». Après le plan général, Zola se concentre sur les personnages autour desquels tourne l'intrigue. Il leur consacre un dossier détaillé sur une centaine de feuillets. Ces personnages se construisent par strates. Zola établit d'abord des listes précisant l'âge et les liens de parenté et le métier de chaque personnage, puis ils dressent leur fiche individuelle. Nous allons d'abord regarder le feuillet 2 du volume. Voilà. Donc tout à fait, voilà. Voilà. Donc sur le feuillet 2, on constate que dès ce stade de réflexion, les patronymes et les prénoms sont fixés. Il n'y a pratiquement aucune modification par rapport au texte publié. Seuls les prénoms de deux filles du Maheu et de la Maheu changent. Flora devient Alzir, Léonide devient Lénor. Voilà. Et donc les personnages sont regroupés par famille ou par groupe. Voilà. Par exemple, les personnages du père Mouk, le Mouké, la Moukette ou après, les gens du Coron comme on voit dans le paragraphe au-dessus. Le feuillet suivant recense les maladies des mineurs que Zola répartit entre plusieurs personnages. à Étienne, une fièvre éphémère donnée par la mine, au maheu de l'asthme et de l'arthrose du genou. Quant à sa fille Catherine, elle est anémique et chlorotique, c'est-à-dire pâle. Elle a une désiation du bassin dû au travail qu'elle fait dans les mines. Elle pousse des chariots remplis de charbon. Cette liste que Zola fait au feuillet 3 a pu être établie à partir de la lecture du traité pratique des maladies, des accidents et des difformités des houilleurs du docteur Hubert Boins-Boisseau dont les notes de lecture figurent également dans le dossier préparatoire juste après les fiches des personnages. Je ne vais pas les montrer puisque par manque de temps. Tous les personnages que nous avons vus listés au feuillet numéro 2 disposent d'une fiche. Ces fiches sont plus ou moins longues. Elles font de 1 à 7 feuillets pour le héros du roman Étienne. Rédigées en mars 1884, ces fiches développent les indications fournies dans l'ébauche. Après avoir dressé l'état civil des personnages, Zola en fait une description physique et morale, donne des précisions sur l'influence de l'hérédité, fournit des informations et des explications sur le comportement des personnages dans le roman. Au sein de cette description, des scènes peuvent s'esquisser des considérations être faites par l'auteur sur ces personnages. Donc si nous nous concentrons effectivement sur la fiche d'Étienne, on peut lire au feuillet 6, tout en haut, une courte description qui est « ressemblance physique de la mère, puis du père, hérédité de l'ivrognerie, se tournant en folie homicide, état de crime ». Ce qu'on peut constater, c'est que Zola, dans la suite des feuillets, développe ces quelques lignes liminaires et sur le feuillet 7 qu'on voyait tout à l'heure, il incite effectivement sur cette hérédité car il prévoyait qu'Étienne soit également le héros enclin à des pulsions meurtrières de la bête humaine. Mais au fur et à mesure de l'élaboration de Germinal, Zola se rend compte qu'Étienne ne peut pas être ce personnage et créera de ce fait un troisième fils né de Gervaise Macart et d'Auguste Lantier. On constate ainsi que le personnage d'Étienne échappe à son créateur et que les projets que Zola avait faits pour lui ne lui paraissent plus possibles quand le roman prend forme, quand Étienne devient plus réel et concret quand il prend de la consistance. On atteint donc là les limites de la maîtrise absolue que le romancier cherche à opérer dans la construction de son cycle. Suite à ses considérations, sur les sept pages consacrées à Étienne, Zola évoque son éducation socialiste, son tempérament amoureux fait de timidité et de bestialité, son instruction, sa place dans la fresque des rougons Macart, enfin son rapport à la grève. Après avoir dessiné les contours de ses personnages, Zola s'intéresse à leur environnement. Dans ce dossier préparatoire, au feuillet 108 à 115, Zola trace des croquis et des plans qui lui permettent de planter le décor et d'imaginer les espaces dans lesquels se déroule l'intrigue. On peut notamment voir deux dessins du coron où habitent les mineurs. Le coron était installé juste à côté des mines et c'est là où étaient les maisons et les boutiques qui permettaient aux mineurs de vivre. Là, Zola décrit très précisément la sucrerie, la corderie, la maison du directeur, le canal qui longe. Au feuillet suivant, il propose un plan des habitations des mineurs qui étaient organisés de façon très rationnelle et géométrique puisque les maisons en fait, on voit les rectangles c'est deux maisons côte à côte et l'une derrière l'autre. Il y avait une très grande promiscuité de vie pour les mineurs. Par la suite, il y a quelques feuillets et quelques dessins qui représentent les mines et notamment les différents puits, le Voreux, Réquillard. Là, c'est Jean-Barthes. Et enfin, il y a un dessin aussi à l'intérieur, voilà, près d'une galerie. Voilà. et puis le dernier dessin, c'est un croquis qui représente la maison du Maheu et de la Maheu et la façon dont les pièces sont disposées. à l'issue de ses recherches et de ses premières esquisses ébauches, plan général, personnage, Zola établit un second plan, le plan détaillé, dans lequel il décrit le déroulé de l'histoire partie par partie et en leur sein, chapitre par chapitre. Ce plan est très précis. Le contenu des chapitres, l'enchaînement des événements ainsi que certaines descriptions sont prévues dès ce stade de réflexion. Des phrases sont parfois déjà rédigées, des images déjà présentes et là, je pense notamment à l'exposition du roman puisqu'on va retrouver une description très proche entre ce plan détaillé et le texte, le manuscrit et le texte final de l'arrivée d'Étienne sur la route qui le conduit vers le Voreux. Cette précision du plan fait que ce plan détaillé précède immédiatement la rédaction. Le plan détaillé s'étend du feuillet 8 au feuillet 400. Il est en deux états comme très souvent dans les dossiers préparatoires de Zola. Ces deux états sont entremêlés dans le volume que vous avez sous les yeux. Donc si l'on prend par exemple le chapitre 3, on voit que du feuillet 21 au feuillet 25, on a le premier état du plan détaillé. C'est un exemple. Voilà. Là, c'est le premier état et à partir du feuillet 26, on a le second état plus abouti du plan du chapitre 3. Ce qui est intéressant dans ce deuxième état du chapitre 3, c'est qu'à la fin, voilà. Donc là, c'est un petit peu plus... On voit qu'aussi le texte est un peu plus fluide qu'il y a mon drature que dans le précédent état. Ce qui est intéressant, c'est qu'au feuillet 30, Zola indique également où retrouver certaines informations. Donc par exemple, on peut voir, il indique mes notes sur Anzain, la vie souterraine, les doléances des mineurs, topographie souterraine, des milles dormois, et en face de ces références, il indique les pages auxquelles se référer ou trouver les informations dont il a besoin pour écrire ce chapitre. Alors, pour juste revenir sur la constitution de ces volumes, en fait, nous ne savons pas si c'est Zola qui a fait suivre les deux états du plan détaillé ou si c'est au moment de la relure des feuillets que la Bibliothèque nationale a réunimé les deux états du plan détaillé. En tout cas, ce qui est intéressant avec ce volume, c'est qu'il illustre parfaitement la remarque que j'ai faite en introduction, c'est-à-dire que les documents dans ce volume ne sont pas classés selon leur ordre de production, puisqu'en effet, les plans généraux et détaillés précèdent les Bauches alors qu'ils ont été réalisés après. Les Bauches est certes un texte rédigé, mais finalement, dans son contenu, est beaucoup plus général et moins précis que les plans quant à la forme du roman et au déroulé de l'action. Donc, on peut penser peut-être que nos prédécesseurs se sont dit que comme les Bauches étaient un texte rédigé, ils venaient après les plans qui étaient des textes beaucoup plus des notes. Mais en fait, dans la logique de construction de Zola, les Bauches, qui est un texte beaucoup plus libre, précèdent l'élaboration des plans. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, après trois mois d'intenses préparations, Zola a enfin rassemblé et organisé toute la matinière nécessaire à la rédaction. Il s'en est suffisamment imprégné pour être à même de la façonner pour les besoins de son roman. Il s'enferme alors chez lui et se met à la rédaction à partir du 2 avril 1884. Comme à la coutume, il y travaille cinq jours sur sept de 9h à 13h, écrivant trois à quatre pages quotidiennement, fidèle à la devise qui orne son bureau à Meudan, nous la diès, siné, linéa. En juin, Zola écrit à son ami Henri Séard « Le travail va son petit train, un travail de chien comme je n'en ai encore eu pour un roman, et cela sans grand espoir d'être récompensé. C'est un de ces livres que l'on fait pour soi, par conscience. » À partir du 26 novembre, le roman paraît en feuilleton dans Gilles Blas, alors qu'il n'est pas totalement achevé. Le 18 janvier, Zola écrivit de nouveau à Séard « J'ai encore cinq ou six jours de travail. Ce diable de roman m'a donné beaucoup de mal, mais je suis très content, surtout de la deuxième moitié, et c'est l'essentiel. » La rédaction de Germinal s'achèvera effectivement quelques jours après, le 23 janvier 1885. Le manuscrit que vous avez sous les yeux, qui est réparti en deux volumes, compte 835 feuillets, ce qui correspond au rythme de rédaction que j'ai indiqué plus haut. Tous les manuscrits de la série des rougons-macars ont été écrits sur des feuillets de même format, soit 20 cm de haut sur 15 cm de large. Il ne reste ni brouillon ni repentir, et il est fort probable qu'il n'y en ait jamais eu. En revanche, certains feuillets sont assez annotés et repris, notamment dans le second volume. On le voit notamment, on peut prendre par exemple les feuillets 812 à 819. On voit là qu'il y a pas mal de ratures. Voilà, là, Zola devait être un peu moins sûr de la composition de son texte. Et donc, il a eu besoin de revenir et de faire des corrections. Tu peux montrer quelques taux de feuillets comme ça, voilà, feuilletés. Et le feuillet 819, dans mon souvenir, est assez repris. Voilà. Bon. Et bon, ça n'a rien à voir, si on se souvient de ce que Thomas a montré de certains autres manuscrits d'auteurs. Vraissablement, peut-être que le rythme de rédaction que Zola avait lui permettait vraiment de penser la phrase dans sa tête avant de la mettre par écrit. On remarque aussi que quelques feuillets sont composés par... comportent des feuillets qui ont été collés par-dessus. Et vraisemblablement, Zola a procédé ainsi pour des passages qui étaient très... Voilà, où il avait besoin de faire de très grosses corrections. Et donc là, il préférait coller un feuillet par-dessus pour ne pas produire un manuscrit vraiment beaucoup trop sale. C'est le cas, par exemple, au feuillet 770... 76, pardon. 76, oui. Non, pardon, 825. J'ai trompé. 825. C'est après, oui. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, là, on voit donc un feuillet qui a été collé par-dessus. Et enfin, sur le manuscrit, je souhaitais juste indiquer que certains feuillets sont... Voilà, et sa lecture sont assez nombreuses, ce qui montre que c'est un manuscrit de travail. On voit pas mal de traces de doigts, notamment sur les verseaux des feuillets et sur les têtes de parties ou de chapitres. Et là, effectivement, on peut montrer le feuillet 776. Donc, malgré les corrections que Zola a faites, si on regarde de près le contenu, on se rend compte que le manuscrit est presque identique à la version publiée pour le son contenu. Un an, après ses premières recherches, Zola achève donc son roman de la mine. Il manque à la BNF les feuilletons corrigés du roman, où ont dû se matérialiser les dernières modifications du texte. Mais ce manque n'est pas préjudiciable à une étude génétique car les volumes que nous avons sous les yeux sont suffisamment complets pour retracer la genèse et la composition de Germinal pour rendre compte de cette écriture dite à programme. Cependant, cette écriture encadrée par une ébauche des plans et des fiches de personnages, très contrôlées en somme, n'exclut pas la part de l'imaginaire et de l'imprévu, nous l'avons vu avec le personnage d'Étienne notamment, du symbole et du rêve. On le voit particulièrement dans les descriptions ou encore dans les titres des romans. Ce dernier, souvent trouvé très tôt, dès février 1884 pour Germinal, condense cette dimension métaphorique et imagée de l'œuvre zolienne. Emprunté au calendrier révolutionnaire, Germinal est le premier mois du printemps, le titre choisi par Zola évolue comme prédisant l'avenir, celui d'une société vengeresse en train de naître, de germer telle une plante, image qui illustre parfaitement la scène finale du roman au feuillet 834-835. Je vais conclure sur ces quelques mots et donc en vous montrant la fin du manuscrit de Germinal. Là, on voit bien, c'est un long jaillissement de la vie des bourgeons crevés en feuilles. La germination allait faire bientôt éclater. un tout petit peu plus. Voilà. Bientôt éclater la terre. Voilà. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Jérôme Viminouze. Je vais maintenant. Bonsoir à tous. Nous allons faire un petit saut dans le temps pas très grand mais une vingtaine d'années et donc parler maintenant d'apollinaire, de zone comme Thomas l'a annoncé mais pour bien comprendre et situer zone il faut parler de l'ensemble du recueil et on va commencer donc par parler d'alcool. Alors ce que je voulais simplement vous dire en préambule c'est qu'on a parfois on peut craindre parfois à regarder de trop près certaines oeuvres de les défraîchir. On s'intéresse à leur structure et en considérant leur façon on les envisage d'une manière qui peut paraître inappropriée et qui peut rompre leur charme et c'est encore plus vrai pour les oeuvres poétiques si on les analyse si on les décortique on peut craindre de les éventer ou d'altérer leur substance poétique. Or il me semble que dans le cas d'alcool c'est exactement l'inverse qui se produit. Évidemment ces textes parlent à chacun de manière singulière on peut les recevoir de mille et une façons d'autant qu'ils sont complexes mais lorsqu'on se rapproche des conditions de leur écriture c'est comme si on se rapprochait d'un noyau qui irradie ce qu'il porte de poésie en fait on a l'impression de remonter à la source et la source ici c'est bien l'auteur c'est Guillaume Apollinaire. c'est pas pour rien que Breton a dit de lui qu'il était le lyrisme en personne et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il poétise tout par son seul regard et que de tout il parvient à faire jaillir la poésie c'est comme en fait s'il détenait ou s'il était une pierre philosophale de la poésie en fait il faudrait même pouvoir le regarder écrire alors c'est évidemment pas possible mais bon il nous reste ses manuscrits et du coup on est presque devant l'homme au travail quand les manuscrits permettent de voir un état du travail non encore stabilisé il donne de percevoir le mouvement de la création et c'est tout à fait le cas du manuscrit que nous vous présentons qui n'est d'ailleurs pas un manuscrit au sens strict mais plutôt un recueil de pièces disparates donc on va commencer on va examiner deux choses ce que cet assemblage de pièces cette grande hétérogénéité nous dit du travail de composition du volume alcool et de la façon de travailler d'Apollinaire et puis grâce à quelques exemples du premier texte donc de zone on verra comment mûrit la poésie d'Apollinaire alors le volume d'abord celui-ci qui n'est d'ailleurs pas je vous l'ai dit strictement un volume mais enfin Thomas l'a dit tout à l'heure pas de typologie trop rigide et c'est vrai que devant Apollinaire toute typologie trop rigide ne tiendrait pas très très longtemps donc c'est un ensemble de pièces disparates elles sont d'ailleurs restées en feuilles elles n'ont pas été reliées comme vous le voyez et de cette hétérogénéité on peut tirer beaucoup d'enseignements il y a d'ailleurs il y a d'abord ici la trace de la longue très longue jeunesse d'alcool qui réunit des textes écrits de 1898 à 1912 donc on est presque sur une quinzaine d'années comme Apollinaire l'a écrit à Madeleine Pagès dans une lettre chacun de ses poèmes raconte un épisode de sa vie il y a sa vie sur les bords du Rhin avec les Rénanes il y a ses amours et ses déceptions amoureuses sa cour infructueuse auprès d'Annie Pleden qui donne la chanson du mal aîné il y a sa relation orageuse avec Marie-Laurencin dont la conclusion s'entend dans le pont Mirabeau il y a son passage à la prison de la santé et puis il y a même des poèmes qui sont datés si on va par exemple voir le feuillet 37 du volume Le vent nocturne qui est une dactylographie on voit qu'il est daté d'octobre 1901 les poèmes Rénan au feuillet 63 le dernier des poèmes Rénan est lui aussi daté 1901-1902 voilà ici et encore un peu avant encore un petit peu en amont de ce feuillet au feuillet 31 le poème lu au mariage d'André Salmon date donc du mariage d'André Salmon en juillet 1909 au poème voilà au feuillet 31 alors dans ces 15 ans 15 années les poèmes témoignent de la vie d'Apollinaire également de ses recherches formelles de sa volonté de porter une esthétique nouvelle qui s'affirme au cours du temps qui s'affirme au gré de ses inspirations et de ses rencontres on voit d'ailleurs les marques du projet de recueil qui a évolué depuis les Rénan qu'Apollinaire avait en 1904 l'intention de publier ensemble et qui sont numérotés de 1 à 7 comme un ensemble jusqu'au présent recueil Alcol dont le titre a changé plusieurs fois de 1910 à 1912 Alcol devait s'intituler Haut de vie titre qui apparaît au feuillet 7 voilà qui est le premier feuillet de la chanson du mal-ennemé vous le voyez ah alors je crois que j'ai un voilà je rêvais d'utiliser ça voilà ici au devis voilà au crayon et puis on voit également au verso de cortège au feuillet 48 verso donc un peu plus loin un projet de composition voilà ici voilà alors la diversité est également celle des états des textes et de leur support on l'a déjà vu là en feuilletant assez rapidement le volume cette diversité des états des textes vient de ce que beaucoup des poèmes étaient déjà parus en revue 4 seulement au moment de la publication d'Alcol étaient restés inédits donc dans ce recueil Apollinaire a repris des versions imprimées qu'il découpe ou recolle on le voit très bien par exemple au feuillet 13 et 14 donc beaucoup étaient parus dans les revues qu'animaient Apollinaire ou Mercure de France voilà là vous en avez des exemples aussi voilà il y a donc des reprises de versions imprimées il y a des dactylographies on l'a vu tout à l'heure on a vu le vent nocturne déjà au feuillet 37 l'un des poèmes qui a été daté et puis il y a bien sûr des manuscrits qui d'ailleurs ne sont pas tous de la main d'Apollinaire si on peut revenir au feuillet 31 le poème lu lors du mariage d'André Salmon en 1909 on voit qu'il est écrit en haut du poème ici qu'il a été recopié par Paul Faure et donc il est probablement de la main de Paul Faure il y en a d'autres dans le recueil le poème Le Soir par exemple est de la main de Paul Faure et d'autres seraient même probablement de la main de Marie-Laurence cette diversité de supports illustre bien la manière d'Apollinaire qui écrit sur tout ce qui lui tombe sous la main et qui recycle il utilise des feuilles il utilise des brouillons divers des bouts de papier qu'il a collectés ici ou là des cahiers d'écoliers et puis des bulletins de souscription le même poème par exemple est écrit au dos de bulletins de souscription à la revue Le Festin des Hops voilà alors la revue Le Festin des Hops a existé de 1903 à 1904 le poème est de 1909 donc Apollinaire avait probablement une réserve de ses bulletins de souscription sur lesquels il a continué à écrire longtemps puisque en 1912 quand il écrit Zone il n'en a toujours pas épuisé le stock le sixième feuillet de Zone est lui aussi écrit sur l'un de ses bulletins voilà donc c'est le sixième feuillet qui nous montre effectivement le Festin des Hops un bulletin de souscription au Festin des Hops et ailleurs dans le fond on voit alors on n'a pas forcément tous ces exemples ici mais dans les autres manuscrits ou recueils faits par Apollinaire on peut trouver des papiers en tête d'hôtel ou de banque des pages de catalogue des publicités aussi des prospectus en tout genre dans cette pratique on peut lire alors évidemment un réel souci d'économie on utilise tout le papier bien sûr on peut considérer que cet apparent désordre est le reflet de la vie mouvementée d'Apollinaire ou plutôt on pourrait dire d'une vie en mouvement mais on peut aussi au risque peut-être de surinterpréter relier cette pratique à des choix esthétiques il y a l'ancrage d'Apollinaire dans la vie urbaine et la recherche de poésie dans l'insolite dans des publications qui semblent éloignées de la poésie je vous ai parlé de publicité de prospectus et on verra cette esthétique affirmée dans Zone et puis il y a le réemploi aussi le réemploi de papier est une chose mais le réemploi est aussi une pratique d'écriture d'Apollinaire comme il a des réserves de papier il se constitue aussi des réserves d'idées des réserves de verre et il se pille lui-même il réutilise des images et des termes il change leur sens au besoin c'est ce que Michel Descaudins qui est un très grand connaisseur d'Apollinaire qui l'a édité à la Pléiade appelle le découpage-collage donc on est là en présence d'un ensemble assez singulier qui est comme le millefeuille d'alcool qui témoigne de toutes ces strates sur les longues années et dans lequel on voit un travail incessant qui est un travail de reprise de textes déjà publiés de changement de composition d'ordre des textes et donc on peut se demander quel est le statut de cet ensemble dans la jeunesse d'alcool à quelle étape en sommes-nous en fait et bien nous sommes probablement là à l'étape qui précède l'impression c'est une partie du dossier qui a servi à l'impression alors je dis une partie parce qu'il manque certains des poèmes on n'en a que 38 ici sur les 71 qui ont constitué le recueil et ce qui témoigne que c'est le le dossier d'impression ce sont les annotations des protes et des ouvriers typographes on voit des notes sur la pagination ou des notes sur la police de caractère au crayon bleu ou au crayon rouge vous les avez vu passer lorsque l'on faisait défiler les feuilles ce n'est pas pour autant la fin du travail créatif d'Apollinaire ce n'est pas parce qu'on arrive à l'impression que c'est fini car jusque sur les épreuves il fait des choix qui sont déterminants et qui peuvent modifier la physionomie du recueil les épreuves ce sont les essais d'impression avant le tirage définitif et c'est là qu'on juge le rendu d'une oeuvre c'est donc un lieu idoine pour se rendre compte avec plus de distance de ce qu'on ne voyait pas avant en l'occurrence le titre alcool on a vu tout à l'heure que figurait encore au crayon le titre eau de vie sur l'un de ses poèmes le titre alcool n'est donné que sur les épreuves en octobre ou novembre 1912 et de même c'est sur les épreuves que toute la ponctuation sera supprimée si on peut retrouver la présentation de tout à l'heure powerpoint on verra des images voilà deux images des premières épreuves qui sont conservées à la réserve des livres 1 à la BNF et vous voyez ici plusieurs choses vous voyez ici il y a le tampon des épreuves 31 octobre 1912 premières épreuves voilà donc là ce sont les premiers placards vous voyez encore le titre eau de vie qui n'avait pas encore été corrigé qui n'était pas encore alcool il est barré et puis ici toutes les marques tout ça ce sont les corrections c'est la c'est la ponctuation qui est supprimée le recueil alcool paraîtra entièrement sans ponctuation et puis également l'ordre a changé ah oui alors là vous voyez qu'il y a un ajout substantiel ici toutes les pages des épreuves ne sont pas comme ça mais Apollinaire dans les épreuves modifie encore grandement parfois l'ordre de ses textes ici il réintroduit des textes qu'il avait précédemment supprimés et on voit que l'ordre des textes a changé ici au crayon bleu je ne sais pas si vous arrivez à discerner on voit que c'est 1 c'était la première page de la chanson du mal aimé initialement et là c'est devenu la page 9 et ici on voit donc ces deux pages ne se suivent pas complètement ici c'était la page 7 et c'est devenu la page 9f voilà donc ces pages ont été décalées pourquoi parce que c'est sur les épreuves que Apollinaire décide de placer zone en tête du livre et placer zone en tête du livre lui fait revoir l'ordre des poèmes après zone il place le pont Mirabeau et puis la chanson du mal aimé donc ce texte qui initialement en première position devient donc le troisième texte du recueil et donc ça me ramène à notre manuscrit d'alcool si on peut retrouver maintenant la caméra voilà car justement on y trouve une curiosité c'est que le manuscrit s'ouvre sur zone je viens de vous dire que zone avait été placé en tête du recueil sur les épreuves et pourtant dans le manuscrit qui est ici le premier texte est bien zone et il est suivi de la chanson du mal aimé et non pas du pont Mirabeau du pont Mirabeau autrement dit l'ordre est resté l'ordre d'avant l'impression mais Apollinaire a quand même placé en tête zone pourquoi ? ça peut s'expliquer par la destinée de cet ensemble après l'apparition d'alcool en fait Apollinaire a reconstitué en partie le dossier destiné à l'impression dans le but d'en faire un cadeau au lieu de tout reclasser dans l'ordre définitif il s'est contenté de placer zone en tête parce que ce geste était important et puis l'a offert offrir des manuscrits était quelque chose d'important une pratique habituelle chez lui il conservait beaucoup il conservait beaucoup de papiers mais il aimait aussi donner ses manuscrits il avait par exemple donné les premières épreuves d'alcool dont on a vu une image au Delonais avant qu'elle ne passe entre les mains de Tristan de Zara mais le volume le recueil que nous avons sous les yeux le manuscrit fut offert à Nicolas Caligari qui était un ami roumain d'Apollinaire qu'Apollinaire qui venait de s'installer dans son idée que vous savez du boulevard Saint-Germain croisait au café en bas de chez lui à l'angle de la rue des Saint-Pierres et Caligari repart en Roumanie avec ce dossier on trouve mention de ce manuscrit dans les journaux roumains des années 30 et Thomas l'a dit tout à l'heure les manuscrits sont miraculeux et miraculés celui-là miracle est resté intact il a été protégé pendant la guerre on ne sait pas très très bien comment mais il a fait un crochet en Israël avant de réapparaître dans les années 50 dans la collection de Pierre Berès et c'est là qu'on le retrouve il est exposé à la Bibliothèque nationale dans une grande exposition Apollinaire en 1969 à nouveau exposé à Chantilly en 2003 et puis il est préempté par la BNF lors de la dispersion de la collection Berès en 2006 voilà comment il est arrivé dans nos collections intactes malgré son caractère vous l'avez vu un peu volatile il est en feuille et ce sont des papiers parfois petits et fragiles voilà pour le recueil alors un gros plan maintenant sur zone auquel nous avons vu qu'Apollinaire avait voulu donner une place inaugurale ce qui n'est certainement pas un hasard donc zone on peut reprendre zone au feuillet 1 zone est une déambulation c'est une errance dans les rues de Paris qui commence à l'aube et qui s'achève à l'aube du jour suivant mais elle transporte aussi le poète dans son passé dans son enfance dans ses voyages il revient sur ses expériences il médite sur le passage du temps et ses amours déçus mais avec cette place en première position du recueil c'est également un manifeste c'est presque un art poétique qui illustre Apollinaire veut par ce texte illustrer un lyrisme des temps nouveaux il chante la poésie on le voit ici voilà il chante la poésie alors il parle des ouvriers des belles sténodactylographes il chante la poésie des prospectus et des publicités et des affiches le texte est écrit en vers libre presque en verset et dès sa première publication même avant alcool dans la revue les soirées de Paris il ne compte plus aucune ponctuation alors ce choix de placer zone en tête a souvent été expliqué par l'émulation qu'aurait causée à Apollinaire la lecture des Pâques les Pâques est un poème du jeune Blaise Sandrard et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions entre spécialistes sur les affinités entre ces deux textes celui de Sandrard est paru à l'automne 1912 au moment où Apollinaire achève l'écriture de zone alors on ne va pas rentrer dans le détail de la controverse je vous dis simplement que pour Claude Leroy qui a édité Sandrard à la Pléiade Apollinaire a lu un manuscrit de Pâques avant d'écrire zone et donc Apollinaire est influencé pour Michel Descaudins qui lui édite Apollinaire à la Pléiade il n'est pas sûr qu'Apollinaire ait lu le manuscrit déposé chez lui par Sandrard il semble plutôt avoir découvert les Pâques lors de leur parution en novembre 1912 donc chacun tire un peu la couverture à lui en tout cas la proximité est évidente elle n'a pas d'ailleurs échappé à Sandrard qui dans une lettre qui date dans un brouillon de lettres qu'on a retrouvé qui date de 1913 écrit à Apollinaire je vous ai une fois envoyé Pâques vous auriez dû me dédiquer à ces zones et c'est vrai que quand on lit les Pâques on ne peut être que frappé par la proximité des deux textes plutôt que d'en voir comme le font les spécialistes les différences cette proximité paraît plus grande encore lorsqu'on considère la première version de zone qui est écrite dans un carnet que l'on appelle le carnet de l'année républicaine dans lequel Apollinaire avait commencé à écrire des textes en 1909 texte qu'il a repris dans Alcol et en 1912 donc il écrit là la première version de zone qui n'a pas encore son titre et qui se trouve au feuillet 15 cette première version couvre 18 pages voilà là on y est donc elle couvre 18 pages et vous voyez on a dû changer le sens du carnet elle est très ample Apollinaire a ouvert le carnet à l'italienne pour pouvoir écrire dans la largeur il s'agit de distiques ici justement comme les Pâques de Sandrard dans le groupe de deux versets l'un après l'autre et des distiques qui se terminent par des rimes ou des assonances beaucoup plus systématiquement que dans la version finale de zone donc là on a un rythme binaire qui correspond très bien qui rend très bien le rythme de la marche à pied alors si on peut même regarder les deux manuscrits en même temps pour essayer de se risquer à quelques comparaisons on verra que dans la version ultérieure qui se trouve à droite à l'écran Apollinaire a renoncé théodistique peut-être pour s'éloigner de Sandrard ce n'est pas du tout exclu et puis il revoit aussi le début de son poème à gauche je suis écoeuré de vivre en ce monde ancien qui devient à la fin tu es là de ce monde ancien notez que c'est un début c'est un début de poème c'est un début de recueil c'est une aube c'est un début de journée et il commence par à la fin et le manuscrit porte ce manuscrit porte des corrections qui en réalité ont été apportées sur les épreuves donc je ne rentre pas dans le détail ici mais cela corrobore l'idée que le manuscrit a été repris après la publication pour être placé en tête du cadeau que voulait faire Apollinaire et puis c'est également on voit que le manuscrit porte ici justement le titre avec cet accent circonflexe sur le haut d'ailleurs qui a été celui de la première publication après correction sur les épreuves donc titre qui a dû être rajouté après quelques mots sur les titres il est évidemment dérivé de l'idée de la zone de Paris qui désignait dans la deuxième moitié du 19e siècle les terrains qui étaient au-delà de la zone militaire terrains en périphérie et qui étaient occupés par un habitat pauvre d'où ensuite les expressions on voit bien le sens que ça peut avoir dans les dérivés zonards zonés qu'on retrouve par exemple dans la plume de Céline mais il y a aussi dans le premier sens du mot zone une idée de circularité qui correspond assez bien au recueil donc j'ai dit que zone était une aube qui courait du matin au matin mais je vous lis aussi les derniers vers du dernier poème de zone le poème vent des mières et la nuit de septembre s'achevait lentement les feux rouges des ponts s'éteignaient dans la Seine les étoiles mouraient le jour naissait à peine donc on a l'aube on a les ponts on a la Seine on est au début de zone en fait on n'a plus qu'à recommencer en fait la lecture donc on a vraiment une idée de circularité dernière exception encore intéressante du terme zone une exception technique géologique zone c'est la partie visible des couches superposées dont certains terrains certaines pierres sont formées alors là vous pourrez me dire que c'est un peu tiré par les cheveux peut-être de faire le rapprochement entre ce sens technique et l'affleurement dans le poème des couches antérieures de la vie d'Apollinaire mais quand on connait l'érudition d'Apollinaire quand on connait son goût et sa curiosité pour la lexicographie quand on voit les listes de termes qu'il aligne dans ses carnets on se dit que c'est peut-être aussi tout à fait ça il y a même un carnet où il reporte les coefficients d'absorption de la lumière par les différents matériaux donc il est tout à fait capable de connaître ce type de termes techniques il y a dans Zone tout un faisceau de sens qui pouvait lui convenir et ce que l'on voit encore sur cette première page de Zone c'est le passage on l'a vu à la fin tu es là de ce monde ancien c'est le passage du jeu au tu dans la première version celle de gauche celle du carnet on était dans un long monologue et là on passe dans un dialogue intérieur comme si on entendait plusieurs voix ou comme si la voix du poète se dédoublait et c'est accentué encore dans les corrections ultérieures alors si dans le carnet on peut passer au folio 28 pardon au folio 18 il va falloir conclure me dit-on alors on va passer vous allez me croire sur mesure je vais simplement vous lire la dernière version un exemple du passage du jeu au tu version finale tu n'oses plus regarder tes mains et à tout moment je voudrais sangloter sur toi sur celle que j'aime sur tout ce qui t'a épouvanté vous voyez là dans cette phrase le jeu et le tu sont entremêlés au sein de la même phrase on passe de l'un à l'autre au gré des propositions et puis alors pour conclure du coup vraiment on va aller vers les derniers vers de Zone qui se trouve dans le carnet au feuillet 23 et puis dans le manuscrit au feuillet 6 dans le carnet au feuillet 23 une étoile après une étoile s'éteint le soleil est là c'est une tête coupée tête coupée et barrée et remplacée par c'est un coup tranché comme le rond peut être un jour quelques-uns des pauvres que j'ai rencontrés le soleil me fait peur il répand son sang sur Paris mais la lumière est belle et la lumière rit je suis malheureux d'amour et le jour et la nuit parmi les malheureux du jour et de la nuit feuillet 6 cette fin est remaniée de tous ses vers il reste soleil levant coup tranché alors c'est pareil la faute de temps on pourrait encore creuser dans les secrets d'Apollinaire aller voir des carnets anciens et vous verrez que cette image du soleil décapité ou du coup tranché on la trouve encore dans des carnets depuis 1898 donc ça fait 15 ans qu'il vit avec il l'a utilisé même dans d'autres poèmes d'alcool y compris pour la lune mais ce que je voulais vous montrer ici et alors maintenant on va passer sur les épreuves s'il vous plaît sur la présentation de tout à l'heure voilà ce que je voulais vous montrer ici c'est que alors là nous sommes sur les corrections des premières épreuves vous avez on retrouve ici soleil levant coup tranché et vous voyez qu'ici on a la version définitive adieu adieu soleil coup coupé au lieu de cette formulation soleil levant coup tranché donc c'est vraiment sur les épreuves qu'il trouve cette formule vraiment saisissante et synthétique et je voulais vous montrer ça pour revenir sur l'idée du titre l'idée d'alcool on a beaucoup disserté sur son sens en rappelant notamment la présence du terme dans les vers dans des poèmes très forts comme le poème qui clôt le recueil vendémia je vous en ai parlé tout à l'heure ou même dans zone et je bois cet alcool brûlant comme ma vie de ma vie que je bois comme une eau de vie mais si je résume ce que j'ai dit il y a la faculté d'Apollinaire de faire jaillir la poésie là où on ne la voyait pas comme peut le faire une presse il la laisse reposer il la laisse macérer il reprend il mélange et puis il distille pour conserver l'essence poétique qui devient quasiment du goutte à goutte autrement dit il fabrique ses poèmes un petit peu comme de l'alambic et des poèmes qui pour lui sont vraiment l'alcool de sa vie donc je crois que là on a une explication vraiment littérale en fait de ce que ce titre pouvait nous indiquer merci Jérôme merci et puis désolé d'avoir dû forcer un peu à distiller encore plus à concentrer encore plus ces alcools c'était assez merveilleux bon je crois qu'on avait prévu un programme trop ambitieux pour cette séance malheureusement puisque dans mon esprit dans mon esprit ça ne devait pas durer une heure et quart mais je crois que vraiment nous ne pouvons pas déborder donc je vous propose de mettre de côté les fragments d'un discours en mode Roland Barthes pour une autre séance et s'il nous reste peut-être quelques minutes pour si vous avez des questions des remarques voilà puisque malheureusement je crois qu'on doit libérer les lieux et qu'il nous faudrait pour être pour accomplir le programme encore une bonne demi-heure voilà je suis désolé j'espère que certains n'étaient pas venus exclusivement pour Barthes oui madame est-ce que les écrivains quand ils écrivaient leur manuscrit ils recopiaient tout une fois lorsqu'ils avaient terminé leur roman avant de l'amener chez l'éditeur ou est-ce que l'éditeur devait vraiment déchiffrer les lignes les corrections avant de publier en fait alors ça ça varie en fait selon les époques et selon les écrivains moi pour les exemples que je connais pour l'exemple de Hugo enfin en général on faisait toujours ce qu'on appelle une version mise au propre pour l'imprimeur pas pour l'éditeur l'éditeur c'est pour l'imprimeur il fallait les ouvriers d'imprimerie de l'époque étaient habitués à déchiffrer les écritures manuscrites quand on voit les versions dites mises au propre de Hugo on se dit qu'ils avaient du mérite les ouvriers typographes pour déchiffrer les manuscrits pour ne pas se tromper et pour arriver à un texte propre mais bon c'était une époque où on baignait beaucoup plus dans l'écriture manuscrite qu'aujourd'hui mais en général c'était comme ça que ça se passait souvent on faisait appel à on faisait faire une copie Hugo faisait faire une copie après Notre-Dame de Paris ce n'était plus son propre manuscrit qu'il envoyait à l'imprimerie il faisait faire une copie au propre par Juliette Drouet voilà ensuite au XXe siècle c'est souvent on sait souvent une dactylographie qui est faite la mise au propre se fait à la machine soit l'auteur l'a fait lui-même soit pareil il utilise un secrétaire il confie ça à un secrétaire à un proche qui va taper à la machine le texte je ne sais pas si vous avez d'autres exemples pour Zola oui Zola peut-être et même j'avais vu dans les Illuminations de Rimbaud parfois au début de certains de Feuillet était indiqué le nom d'une personne souvent une femme qui allait recopier un poème ou un passage voilà je pense que c'était une façon de mettre au propre le manuscrit on a le cas dans le manuscrit de Zola c'est pas extrêmement lisible mais dans les Illuminations de Rimbaud on voit bien qu'il y a écrit Mademoiselle Untel et voilà le nombre de feuillets qui lui étaient remis pour qu'elle le mette au propre quant à Apollinaire le manuscrit le recueil qu'on a vu ce soir est précisément le dossier qu'il a remis aux imprimeurs dans cet état on voit qu'ils étaient exercés à déchiffrer c'était pas un document Word qu'on leur envoyait en pièce jointe il faut reprendre ce que tu disais Thomas Giono par exemple lui après avoir écrit son manuscrit le tapé à la machine avant de l'envoyer à l'éditeur Barth aussi plus de questions madame merci à vous concernant Zola pourquoi avez-vous choisi Germinal et est-ce que la documentation que vous nous avez présentée est reproductible pour les autres romans le choix des auteurs avait été fait par Thomas et le service des éditions de la BNF et les éditions textuelles pour Zola il n'y avait pas d'oeuvre qui avait été imposée Thomas nous avait dit que la personne qui proposerait de faire la notice d'un manuscrit de Zola ou d'une oeuvre de Zola était libre de choisir le texte Thomas avait proposé plusieurs titres un peu voilà Germinal le bonheur des dames et puis je me suis dit pourquoi pas proposer une notice sur Germinal et effectivement pour répondre à votre seconde question tous les dossiers préparatoires de Zola ressemblent à celui de Germinal c'est à dire qu'il y a un dossier préparatoire alors parfois c'est pas de volume en fait au fur et à mesure de l'avancée de la fresque des rougons macars les dossiers sont de plus en plus volumineux au début ils sont souvent il n'y a souvent qu'un volume ils sont plus réduits et après voilà la documentation est variée je veux dire par exemple au bonheur des dames on peut voir de nombreuses par exemple des plans de magasins ou des listes de types de produits que l'on vendait donc par exemple dans certains grands magasins de l'époque mais effectivement le Zola procédait toujours pareil et donc les dossiers préparatoires sont très proches on retrouve une ébauche des fiches de personnages des plans et après les volumes de rédaction du manuscrit lui-même bien oui bonjour merci pour vos représentations j'ai une question mais peut-être que quelque chose m'a échappé vous disiez tout à l'heure que les auteurs envoyaient donc les manuscrits aux imprimeurs directement est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas d'éditeurs qui intervenaient et qui proposaient des corrections c'était un dialogue en fait l'imprimeur et l'éditeur étaient souvent très proches et c'était un dialogue qui se faisait souvent au niveau des épreuves ou même pendant la conception du roman mais il n'y avait pas je pense que le travail que font aujourd'hui les éditeurs qui accompagnent souvent la rédaction d'un écrivain il faut reprendre ça et tout ça je pense pas que en tout cas pour le 19ème une bonne partie du 20ème siècle je pense pas que ce travail se faisait non 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 il y avait l'autorité de l'auteur s'imposer en quelque sorte on imagine mal un éditeur dire à Balzac ou à Zola ou à Hugo il faudrait reprendre ça on a des enfin dans le roman on a quand même quelques exemples dans le livre de textes qui ont donné lieu à un travail de dialogue avec l'éditeur par exemple L'écume des jours de Boris Vian on précise bien que Queneau qui en a été l'éditeur chez Gallimard a fait pas mal de suggestions à accompagner à suggérer des modifications à Vian mais là on est déjà dans la deuxième moitié du 20ème siècle et puis vis-à-vis de quelqu'un qui était un romancier débutant L'écume des jours c'était son premier roman il était jusque là plutôt connu comme critique comme musicien comme chansonnier bon ben je crois que malheureusement il nous faut conclure et libérer les lieux donc merci beaucoup et bonne soirée merci applaudissements 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 applaudissements